bonsoir messieurs je suis prêt pardon bon je crois pas si vous commencez comme ça donc je vais forcément ne pas être d'accord avec vous mais oui oui chacun son point de vue moi le mien donc c'est pas ça beaucoup d'amertume et puis il y avait même de la colère mais bon c'est comme ça aujourd'hui on a perdu deux points oui oui bien sûr parce que donc vous menez à zéro vous prenez un but en fin de première mi temps on est resté très calme à la mi temps parce que j'avais dit ça ça peut arriver il n'y a pas de souci et contenu à jouer contenu donc à bien défendre et puis surtout aller de l'avant et puis on fait donc une deuxième mi temps une entame de deuxième mi temps fantastique parce que vous menez tout de suite on marque et puis après donc le clou c'est que vous vous retrouvez en plus en supériorité numérique à 11 contre 10 et là on s'est arrêté de jouer quoi on s'est arrêté de jouer et puis surtout on défend pas très bien et à l'image du but qu'on encaisse c'est catastrophique donc voilà c'est quand vous avez la chance de mener deux fois donc au score et à chaque fois vous êtes un rejoint et surtout en plus quand vous êtes à 11 contre 10 c'est que ça dénote un peu de de la qualité de l'état d'esprit de la mentalité qu'on a montré dans ce match qui est pas qui est pas celle donc d'une équipe qui veut gagner à tout prix une rencontre voilà c'est bon oui après strasbourg a fait un très bon match ah oui c'est pour ça qu'il faut aussi féliciter donc cette équipe de strasbourg féliciter les joueurs qui ont cru parce que donc je pense que quand on mène de 1 puis à l'expulsion d'ailleurs que j'ai vu donc de là où j'étais les joueurs donc déçu puis surtout peut-être un peu abattu puis nous on n'a pas fait ce qu'il faut et tant mieux parce que donc j'allais dire c'est fort logiquement que strasbourg est revenu donc au score ils ont ils ont bien joué ils ont créé des situations ils ont frappé autant de fois que nous en deuxième étape en étant d'un féliciter numérique donc c'est que nous on a on n'a pas fait ce qu'il faut puis surtout on est tombé contre une équipe de de strasbourg qui a bien réagi à chaque fois oui moi mais mon analyse elle est pas bon au moment où je vous parle parce que pour moi un bon match de foot quand vous menez deux fois au score puis une équipe en face est en difficulté en affaire à été un bon match c'est qu'on doit le gagner et aujourd'hui on a perdu deux points mais c'est aussi parce que donc strasbourg n'a jamais été résigné non on est parti dans l'idée de bien défendre il faut aller marquer ce troisième but et on est allé pour marquer des ce troisième but mais mais de façon désordonnée et puis pas assez fort techniquement pour pouvoir donc faire les différences et à mettre les bons ballons devant la surface de par c'est même si on s'est créé des situations mais on n'est pas juste dans le dernier geste que ce soit sur les passes les centres et la capacité à cadrer nos frappes quoi quand tu te retrouves à précisément la situation je prends la salle en peut-être même sur le plan vous savez un coup de mousse que dément d'ailleurs le fan max est ce que vous avez un peu la salle en ouais mais si oui mais c'est la vous savez c'est les fameuses situations où vous vous êtes face à une équipe où il ya un joueur de moins et puis vous savez pas trop si vous devez donc attaquer attaquer et donc vous êtes excusez-moi du terme le cul entre deux chaises et vous donnez c'est non seulement cette impression là et puis vous vivez ce cette situation n'étant jamais donc dans le bon tempo et où vous avez vous n'êtes pas dans les duels vous gagnez pas des ballons pour aller de l'avant donc vous j'étais pas donc avec ce qu'il faut comme énergie puis surtout avec les joueurs en sur l'ombre donc vous vous retrouvez toujours entre deux et quand vous étendre deux vous n'êtes pas sur les marquages c'est ce qu'on a subi Oui mais c'est je disais c'est c'est à l'image de cette c'est deuxième mi-temps on mène au score on est en supériorité et là il n'y a pas donc de communication il n'y a pas de joueurs qui est qui prennent les marquages qui prennent la restabilité et même à à guider les copains qui sont donc là aujourd'hui tout le monde fixé les yeux sur le ballon on ne regarde pas sur le but qu'on encaisse le deuxième on est sept joueurs de champs sept joueurs de champs plus le gardien à huit contre trois joueurs qui sont donc pas pris au marquage donc voilà après ce sont donc des points perdus c'est ce match là maintenant on va on a deux semaines pour se reposer et puis corriger travailler parce qu'après derrière on a on a deux beaux matchs qui viennent mais la colère elle est sur ce match mais j'oublie pas que voilà ce qu'on fait c'est bien il faut continuer dans ce dans ce sens là quoi dans cette voie là Non rien dit Il y a un mot positif pour finir tout ça ? Je plaisante hein Vous restez avec le domicile encore ? Oui mais Vous pouvez dire ce que vous voulez ça va pas m'amener donc le ouais c'est vrai puis être d'accord avec votre analyse aujourd'hui c'est c'est un match que tu dois gagner voilà si t'es sérieux si ta fin de victoire si t'as envie donc de rectifier donc la défaite de week-end dernier face à Montpellier t'enfonce le clou t'enfonce ton adversaire c'est ce qui m'embête aujourd'hui voilà après nous on fait pas ce qu'il faut mais Strasbourg nous a posé des problèmes aussi mais c'est la façon dont on encaisse le deuxième but qui me reste en travers de la gorge ça aurait été une belle belle occasion une belle situation un un beau mouvement un beau mouvement un but fantastique voilà un but avec une frappe en pleine lucarne bon tu dis il ya des buts que tu peux que tu peux accepter parce que c'est là ce but qu'on encaisse là il est largement évitable Fabio il sort parce qu'il n'a pas 80 minutes dans les langues non il avait des soucis déjà en première mi-temps des soucis donc au niveau du ventre des douleurs il avait des grosses douleurs il y avait donc un peu de vertige et tout il a tenu voilà messieurs allez 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 C'est parti.